Musique de générique Bonjour, ça va ? Ça va et toi, Bastien ? Ça va, tranquille. C'est un peu bizarre parce que du coup, je te retrouve pas derrière le comptoir pour une fois. Je travaille au centre-ville. C'est là-bas, normalement. C'est ça. Et hier, en parlant un peu avec toi, parce que j'ai mes habitudes ici, tu me disais que tu quittais tout cette année. Tu quittais le bar et tu partais vivre autre part. Et ce qui était un peu marquant pour moi, et c'est pour ça que je voulais boire un verre avec toi, c'est que tu m'expliques tout ça. Parce que tu m'avais clairement dit, voilà, je prends un billet et on verra bien ce qui va se passer. Explique-moi ton projet pour 2016. Alors, pour 2016, je vais partir fin mars en Amérique centrale. Une partie du club que je ne connais pas du tout. J'ai seulement été en Espagne, dans un pays latino, juste l'Espagne et le Portugal. Je ne connais pas trop cette culture. Je suis aussi dans... J'ai un petit projet professionnel. Plus tard, c'est d'ouvrir un hostel. Donc, il y a un type d'hauberge de jeunesse. Un hostel, tu dis ? Un hostel, ouais. En anglo-saxon, ouais. Un hostel. Donc, une hauberge de jeunesse à l'étranger. Un hostel, axé plutôt sur les sports aquatiques, nautiques. Donc, tout ce qui est surf, kitesurf. Alors, pourquoi tu pars en Amérique centrale, du coup ? Parce qu'il n'y a pas trop de mer au centre de l'Amérique ? Certes, il y a toutes les terres, des grands pays comme le Mexique, mais il y a énormément de spots avec des plages non occupées, des petits centres balnaires où encore il y a possibilité de se développer. Il me faut, du coup, des conditions pour que je puisse avoir accès à ces activités. Donc, il me faut du vent, de la mer, une plage et des techniques un peu traditionnelles type de construction pour essayer de rester dans le tradit, quoi. ne pas construire tout en ciment, tout ça, s'aider des locaux, construire des bungalows et, notamment, évoluer vers un projet de développement durable et écolo. Donc, panneaux solaires, récupérant les eaux des pluies, dû aussi à tout le climat, plus tropical, tout ça, beaucoup de soleil. Donc, on va essayer de faire un truc assez écolo. Alors, mais du coup, là, aujourd'hui, tu es serveur au centre-ville. Voilà. C'est un projet que tu as depuis plutôt longtemps. Plutôt longtemps. D'ailleurs, tu me disais, voilà, je quitte tout, je pars, un aller simple. Voilà. Pour partir du central, tu n'as pas vraiment de projet, en plus, je crois, là-bas ? Alors, là-bas, non. J'ai quelques points de chute dans quatre pays. Après, je ne connais rien. Alors, c'est à moi d'aller vers les gens, d'aller vers les infrastructures telles que les ambassades, les commissaires de police, tout ça, enfin, de connaître toutes les informations nécessaires au développement des entreprises, car ce ne sont pas du tout les mêmes mois qu'ici. Mais tu travailles un peu, déjà, ou tu te dis, ouais, je vais à l'aventure et je verrai bien sur place ? D'abord, je vais à l'aventure, c'est que je découvre les lieux. Et si j'ai un coup de cœur, tout simplement, je vais m'intéresser beaucoup plus. Comment louer la terre, si on peut l'acheter, comment employer des personnes. Tu iras, en fait, sur place ? Sur place, exactement. Tu n'as pas d'appréhension, justement ? Si je n'ai pas d'appréhension ? Non, pas d'appréhension, non, non, non. J'ai, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas mal voyagé avant de venir au centre-ville en tant que serveur. J'ai été en Asie du Sud-Est, 8 mois, toujours avec la même idée de projet. Donc là-bas, je me suis intéressé, donc pareil, à toutes les lois, dans les différents pays, les techniques d'importation, d'exportation. Et c'est une partie du lieu qui est géniale parce que c'est un pays pauvre, assez corrompu, assez facile d'accès. Les gens, il suffit d'un sourire, de s'intéresser à leur culture, d'apprendre leur langue, savoir compter, tout ça. Et ensuite, ils font un pas vers toi. Donc, à part ce moment-là, franchement, tout est possible. Donc, tu verras bien sur place comment ça se passe ? Je verrai bien sur place comment ça se passe. Parce que pour l'instant, t'as un projet, t'es une idée en tête, mais tu sais pas trop, je pense, comment la concrétiser, on va dire. Exactement, ouais. Mais pour toi, donc du coup, tu vas forcément là-bas pour installer ton projet, ou tu vas là-bas pour découvrir, voir les cultures, pour rencontrer du monde ? Et bien... Surtout pour quitter Paris, parce qu'on a marre de Paris. Alors Paris, déjà, je connaissais pas. Je suis un gars de la province, de Nantes. Et jamais j'aurais eu l'idée en tête de travailler à Paris avant tout ça. J'ai adoré les grandes villes, telles que Bangkok, Ho Chi Minh, Montréal, tout ça, New York. Donc, je me suis dit Paris, j'arrive à Paris, mais pourquoi pas rester là, découvrir aussi. Je vais laisser ce côté provincial en disant, oh, Paris, Paris, c'est pas bien. Parce que les Nantais, dans ce cas-là, les Nantais, ils n'aiment pas Paris. Bah, vous savez... Les Nantais, ils n'aiment pas les Parisiens, le PSG, mais... Non, mais tu sais, genre... Nous, on est des gens... Enfin, j'ai grandi aussi beaucoup près de la côte, de l'océan. Donc moi, il me faut une vie. Il me faut... Il me faut la mer, quoi. Il me faut la mer, il me faut l'océan. Donc du coup, vivre à Paris, j'avais pas du tout envisagé ça. Au final, je me plais bien. Donc c'est pour ça que tu me posais la question, est-ce que je vais là-bas pour d'abord connaître une culture ou pour vraiment approfondir mon projet ? Avant de créer quelque chose là-bas, il faut savoir s'intégrer, je pense. Un minimum. Du coup, s'intéresser aux cultures, s'intéresser aux dialectes, s'intéresser aux influences. Donc, avant toute chose, avant d'investir ou quoi que ce soit, il me faut une période d'adaptation et d'intégration. Là, t'as quel âge là ? T'as quand même pas mal voyagé. Ouais, j'ai 25 ans et je dois être à 21 pays pour l'instant. Tes parents, ils en pensent quoi de ces projets, de ces voyages ? Eh bien, ils me poussent à le faire. Tu les vois jamais au final ? Je les vois très rarement. Ça fait, ouais, en 4 ans là, je les ai vus aux fêtes de fin d'année, en coup de vent pour récupérer des affaires dans le backpack. Mais grâce aux techniques de communication qu'on a maintenant, tels que Skype, tout ça, c'est facile de donner des nouvelles. Non, ils me poussent à partir. Il y a moyen de partir. Tout ce qui est les vols, tu peux en trouver des pas chers si tu t'y prends à l'avance. Ouais, ils me poussent à partir. Grosso modo, toi, ton objectif de vie, c'est de travailler pour prendre un peu d'argent, payer tes billets d'avion et partir ailleurs et voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui, justement, sont à Paris ou ailleurs et qui sont bloqués parce qu'ils ont cette vie facile, tout est normal, où on doit justement avoir une carrière, on doit rester dans tel boulot, il ne faut pas tout quitter comme ça d'un coup. Je me dis que le confort, on l'a ici, mais c'est certes, en France, on est dans un canapé. C'est mon expression, on est dans un canapé parce qu'on a accès à l'éducation très facilement, on a accès à la santé, un coup de fil, un taxi arrive dans les deux minutes, tous les réseaux ferroviaires, autoroutes, tout ça, c'est parfait. C'est pas non plus parfait. Ok, on a des retards, mais dans d'autres pays, il n'y a pas d'horaire. Il faut se pointer sur le quai, il faut attendre d'une heure, deux heures, trois heures. Là, on peut trouver ça difficile. C'est ça que tu aimes, toi ? C'est pas que j'aime, mais je trouve que c'est un type de vie un peu plus réel, quoi. Genre, tout n'est pas aussi facile. Nous, la France, on a vraiment de la chance. En Europe, on a beaucoup de chance, mais dans d'autres pays, comme ils sont pauvres, ils sont des États corrompus. On doit attendre, il faut patienter, beaucoup, 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 pour plein de choses. Et ça ouvre aussi, ça nous permet aussi de connaître nos limites. Parce que le burn-out et le craquage, ça peut très vite arriver. Que j'ai vécu. Enfin, vous bossez pas mal ici, vous arrêtez pas. Il y a des horaires qui sont pas forcément cool en tant que serveur classique. Je pense que moi, personnellement, c'est l'environnement qui joue beaucoup. Si j'ai des spots où me détendre, des amis à avoir en dehors du travail très facilement, ça me va. Mais je pourrais faire le même travail, avoir les mêmes horaires dans un environnement encore mieux, tels que la plage, le soleil, la chaleur, je pourrais être aussi efficace et je ne partirais peut-être pas. Qu'est-ce que je peux dire ? Non, ailleurs, ça nous force à connaître et repousser nos limites, autant mentales que physiques. Mais après-toi, la France ne permet pas justement de pouvoir apprendre sur soi-même, de pouvoir être dans de la difficulté. Parce que d'habiter à Paris, c'est pas simple. Les loyers sont chers. C'est sûr. Travailler, c'est pas forcément simple parce que du coup, il y a les transports qui sont pas forcément marrants. Et en ce moment, en plus, l'anecdote, c'est qu'on est quand même rue Keller, où habite Manuel Valls et il y a beaucoup de filles tout le temps. Forcément, par rapport aux attentats, indirectement, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé. Et quelque part, ça marque, tu vois ? Ouais. Donc, c'est pas si simple que ça, Paris, au final. Et donc, du coup, tu peux détruire des difficultés. Pourquoi partir ailleurs ? Pourquoi partir ailleurs ? Parce qu'ici, je trouve que les Français, ou peut-être les Parisiens, ils se lassent très vite et se plaignent beaucoup. Tu les vois tous les jours au comptoir, les mecs qui se plaignent en prenant leur café. Pas forcément se plaindre, mais beaucoup critiquer. Et je me dis que non, la France, peut-être qu'elle n'a pas cette ouverture d'esprit à mieux communiquer. Ou nous-mêmes, on peut peut-être apporter nos idées et plus communiquer comme des groupes de discussion, tout ça. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ou bien, c'est pas assez libre d'accès, en fait. Tu parlais des attentats, tout ça. C'est horrible, certes. Mais dans énormément de pays, il y a des meurtres tous les jours, des attentats tous les jours. Parce que là, au-dessus là, tu vas au Mexique, Amérique centrale. Ah voilà, c'est régi par la mafia, les gangs, les cartels, c'est symphonie loi. Les gens ont la perception de la vie, la perception de la vie est beaucoup plus différente. La vie ne vaut rien là-bas. Un coup de couteau, c'est une partie. Non, c'est totalement différent. Du coup, ça développe aussi. En fait, on prend du recul sur nous-mêmes, genre. On est plus silencieux. Les Français, ils adorent être en groupe, parler fort, donner son opinion très facilement. Alors, même si l'opinion est très pointue, je pense qu'il faut une certaine réservation aussi. En fait, vu que tu es étranger dans ces pays-là, forcément, tu es plus réservé et forcément, les gens natifs des pays sont plus réservés aussi. C'est évitable parce que tu es étranger, donc le rapport est très différent. Voilà. Pour 2016, je peux te souhaiter quoi ? La santé ? La santé ? Parce que là où tu vas… Non, la santé, ça, grâce à la… En France, on a accès aux vaccins. Il n'y aura pas les écules avant. Non, c'est tranquille. La santé, certes. La sécurité peut-être. La sécurité. Ok, très bien. Tu nous mettras des petits messages sur Facebook tous les jours pour nous rassurer. Pas de problème. Je te remercie, Jean. Et à une prochaine. Et de toute façon, on se reverra, je pense, demain. Ça fait un plaisir, Bastien. Et bon courage pour la suite. Ciao. Au plaisir.